Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 25 si je me trompe pas de Minecraft modé et aujourd'hui et bien on a pas mal de choses à faire comme d'habitude dans les derniers épisodes de Minecraft modé on a eu vraiment beaucoup 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 de choses à faire on a les robots qui sont en cours c'est pas totalement terminé même si on est quasiment sur la fin au niveau de la ferme il y a toujours ce bug au niveau des arbres comme vous pouvez le voir ici il y a plein d'arbres qui ne veulent pas être qui ne veulent pas être ramassés donc c'est un petit peu bizarre mais ne vous inquiétez pas on va essayer de régler ça aujourd'hui il faut qu'on avance sur le réacteur nucléaire le seul truc c'est aussi d'ailleurs au passage pour ceux qui ont vu le dernier épisode on avait fait une ferme à moutons là-bas et il me semble que j'avais emmené mon véhicule vous savez le véhicule le petit ballon dirigeable que j'avais crafté il me semble que je l'ai emmené vers les moutons et je le retrouve plus donc je crois que je l'ai perdu ce qui est assez ridicule quand même j'ai réussi à perdre un ballon dirigeable c'est assez incroyable mais j'ai pas mal cherché au niveau des moutons et il y est plus donc je sais pas trop comment je vais m'arranger donc on essaiera de voir ça un petit peu ensemble sinon quoi de neuf je voulais aussi avancer justement sur le réacteur nucléaire ça je crois que je l'ai déjà dit donc on est encore loin d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir l'avancer on va regarder à combien on est on est à 552 mégajoules de d'énergie donc c'est pas encore top faudrait que si on veut jamais si jamais on veut pouvoir désolé pour les petits mots de skype je vais essayer de penser à les couper au montage mais si on veut être si on veut un jour avoir suffisamment d'énergie dans notre ouais t'as fait quoi je fais un petit tape je vais couper skype je vous retrouve juste après ok bon ce que je disais tout simplement c'est qu'il va nous falloir beaucoup beaucoup plus d'éoliennes si jamais on veut être capable d'avoir suffisamment d'énergie dans notre laser amplifier pour pouvoir lancer une réaction nucléaire donc je pense qu'il nous en faudrait au moins 16 voilà on va essayer de viser 16 alors je sais pas si aujourd'hui on pourra en faire 16 je vais essayer d'en rajouter 4 si possible aujourd'hui j'avais dit que j'en rajouterais 2 dans le dernier épisode j'ai oublié de le faire donc je vais essayer d'en faire 4 peut-être 8 je ne sais pas on va bien voir ce que ça donne mais voilà on a plein de choses à faire il faut aussi qu'on construise le réacteur nucléaire lui-même puisque là pour l'instant on a juste le truc des lasers mais on n'a pas le réacteur nucléaire lui-même donc ça faudrait qu'on jette un petit coup d'oeil justement pour le crafter sachant que si je ne me trompe pas tout ce qui concerne le réacteur nucléaire alors nucléaire non ça ne veut pas tout ce qui concerne le réacteur nucléaire c'est très 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 cher à faire hop on va aller dans c'est quoi c'est mécanisme générators vous pouvez voir que là tout ce qui concerne les réacteurs nucléaires ça coûte hyper cher il faut des atomiques alloy et ça ce truc là coûte hyper cher puisqu'il faut déjà un reinforced alloy qui coûte un diamant à chaque fois et une refined obsidian dust qui coûte aussi un diamant à chaque fois donc ça fait deux diamants pour le truc enfin en gros ça coûte cher voilà c'est ce qu'il faut retenir donc on va le faire vous inquiétez pas mais voilà je vais essayer d'avancer un petit peu sur les crafts aujourd'hui et avec un petit peu de chance on peut avancer mais la dernière chose qu'il faut faire c'est évidemment notre super ballon dirigeable avancé qui est très très stylé enfin qui risque d'être très très stylé donc on a beaucoup de choses à faire je pense qu'aujourd'hui on va se concentrer principalement sur le réacteur nucléaire sur régler ces histoires d'arbres et peut-être faire une dernière chose dans l'épisode donc pas mal de choses à faire et après dans le prochain épisode encore on s'attaquera du coup à notre ballon dirigeable donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve juste après à tout de suite me revoilà et du coup je suis en train de crafter une lumber axe alors à quoi est-ce qu'elle sert cette lumber axe ? c'est une hache qui est très pratique puisque ça va nous permettre tout simplement de casser un arbre en entier au lieu d'avoir besoin de casser l'arbre un par un alors je me demande juste si ça... ah oui ça a carrément tout cassé d'un coup quoi donc là on va laisser le robot arriver ok donc en un seul coup de hache et ben on a le robot qui arrive et qui déjà il commence déjà à replanter les trucs et du coup il devrait y avoir son pote voilà l'autre robot qui lui vient récupérer tout le bois ok bon c'était assez épique quand même la façon dont ça a tout fait tomber d'un coup mais du coup avec un petit peu de chance avec un petit peu de chance maintenant l'autre robot va être en quelque sorte débugué parce que celui-là il marchait plus et du coup avec un petit peu de chance il va être en quelque sorte débugué tiens ici on a des tortues c'est bizarre je vais les garder il y a 9 tortues putain c'est... ah oui je me souviens j'avais mis des tortues en plus et je les retrouvais plus du coup j'étais obligé de les recrafter et du coup je pense que j'ai dû les dropper quelque part et tout et notre ami la tortue a dû essayer enfin a dû réussir à récupérer les tortues c'est vrai que c'est assez pratique les petits robots qui vont chercher les items sont quand même relativement pratiques donc ici ce que je peux mettre voilà c'est que je peux mettre une tortue dans l'item frame et je vais mettre ça là comme ça on aura toujours ça en réserve donc est-ce que le robot continue à bosser alors oui il continue à bosser je pense que l'autre aussi on se retrouve avec combien de bûches de bois du coup 208 bûches de bois c'est pas mal même pas mal du tout donc on va pouvoir remonter et ça fait plaisir en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que le truc fonctionne donc je vais voir du coup si les arbres commencent à repousser je vais voir si l'autre revient pour miner les arbres je sais pas si ça va marcher mais du coup en attendant moi je vais préparer un petit peu tout ce qu'il faut pour faire le réacteur nucléaire et je vous retrouve juste après bon bah écoutez ça marche toujours pas notre ami le robot lumberjack ne veut pas aller casser les arbres je pense qu'il est complètement buggé pour être honnête je pense que soit c'est mal configuré soit c'est buggé soit il faut faire quelque chose je ne sais pas peut-être que du coup si je fais ça que je l'éteins voilà donc là je l'éteins il s'est un petit peu calmé il a arrêté de clignoter et maintenant je vais essayer de me débrouiller pour le faire en sorte qu'il se wake up si je fais ça est-ce qu'il se réveille non il continue à clignoter à faire n'importe quoi donc si je bloque le truc est-ce que ça marche si après je reviens en arrière et que je mets pas de couronne redstone non ça marche pas non plus et euh ok bon bah y'a rien qui marche en réalité si je fais ça est-ce que ça le débug parce que peut-être que du coup il a deux choses à faire et il aime pas non ça ah si regardez ah je crois que j'ai trouvé enfin la raison pour laquelle ça ne marchait pas par contre ouais du coup c'est ça le gros problème qu'on a c'est que comme vous pouvez le voir ici comme en fait y'a plein de stations différentes en fait le robot il sait pas trop où il faut aller et ce qui se passe tout simplement alors il faut que je le récupère avant le robot sinon ça va continuer à faire des loupes et des loupes mais le problème c'est qu'il sait pas trop où il faut aller et du coup il fait des conneries donc est-ce que ça a quasiment cassé l'Iron Hikes en fait c'est pour ça qu'il voulait plus fonctionner c'est tout simplement parce qu'il a plus de pioche et du coup ça c'est un problème il faudrait trouver un moyen pour que pas pour que les pioches durent tout le temps puisque c'est pas possible mais il faudrait évidemment trouver un moyen pour que les stations puissent se linker à d'autres stations pour éviter que justement là le problème c'est que les robots ils se mettent un petit peu où ils veulent et du coup c'est un petit peu le bordel donc ouais donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer de résoudre mais pour l'instant pour l'instant j'ai pas trop le choix donc je vais attendre que les arbres poussent comme tout à l'heure et après avec un seul coup de Lumber Axe je pourrais tout casser et les robots s'occuperont du reste donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc bref je suis reparti en tout cas dans ces histoires avec les robots je vous retrouve du coup dans deux secondes à tout de suite ok bon me revoilà et du coup ce qui se passe c'est que entre temps justement j'ai crafté tout ce qui est nécessaire pour notre réacteur nucléaire enfin j'espère j'ai peut-être pas suffisamment de réacteur frame donc ça c'est quelque chose qu'on verra juste après mais du coup je voulais quand même casser les arbres puisque ça m'a pris un petit bout de temps quand même de faire tous ces blocs donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais casser bim et là voilà c'est le moment marrant alors évidemment ça n'a pas cassé tout ce qui était en dessous mais j'ai juste à faire ah non ça marche pas j'ai juste à faire ça normalement et avec un petit peu de chance non il veut pas non il veut pas il veut pas tout casser d'un coup alors il y en récupère quelques quelques bûches d'un coup mais mais ça marche pas tout entier donc ça c'est un peu dommage ferait vraiment qu'on trouve un moyen pour notre notre lumberjack là qui est censé récupérer tous les trucs à notre place parce que là du coup on fait tout ça le boulot et en plus c'est même pas fun puisque on est obligé de les casser à la main ce qui est un petit peu long regardez il y a un truc qui est assez intéressant c'est que ça casse également ce qu'il y a au sol ça je m'y attendais pas et regardez cet arbre là a poussé instantanément il y a même pas eu besoin d'attendre une seule seconde que ça pousse ça a poussé directement instantanément alors je sais pas je pense que c'était justement parce que les autres arbres lui cachaient la vue je sais pas mais en tout cas bon je suis pas à plaindre en tout cas donc je vais donner à notre ami robot tout ce qu'il faut et on va tout de suite aller crafter notre réacteur nucléaire donc je tiens juste à préciser que là le réacteur nucléaire c'est entre guillemets un petit essai d'ailleurs je voulais jeter un petit coup d'oeil ici à nos gaz tanks donc les gaz tanks en fait sont en train de stocker justement du fuel alors ici on stocke du dt fuel ici on stocke du deutérium et ici on stocke du dt fuel et là aussi on stocke beaucoup de dt fuel en fait en réalité ici on stocke du tritium même si le tritium est plein donc on a besoin d'autres gaz tanks pour le tritium vous voyez que c'est complètement plein par contre du coup ici la production s'est arrêtée puisque ici normalement on a une pompe voilà une électrique pompe et il n'y a pas d'eau à pomper donc ça ne marche pas donc limite on peut le rajouter parce que là du coup c'est un peu bête parce qu'on est en train de perdre pas mal de ressources assez assez enfin qui valent relativement cher parce que pour obtenir croyez moi pour obtenir des grosses quantités bah de tritium de deutérium de dt fuel etc etc ça demande énormément de temps et si je peux justement gagner ce temps de farm avant que le réacteur soit en place et bah ça nous permettra pour la première fois quand quand on lancera le réacteur de tenir beaucoup plus longtemps donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un seau et tout simplement je vais mettre de l'eau pour notre électrique pompe donc j'espère qu'une seule source d'eau ce sera suffisant même si je pense qu'il faudrait faire une source d'infini si on veut pas que l'eau soit pompée et pas gardée mais on va tester ça est-ce que ça marche donc déjà est-ce que ça pompe non j'ai pas l'impression que ça pompe complètement je sais pas trop comment ça marche de notre côté ici voilà on a dépassé la barre des 600 mégajoules donc ça c'est aussi une bonne chose et bah du coup on va commencer à construire notre réacteur nucléaire alors le réacteur nucléaire c'est un peu construit comme une étoile c'est à dire un truc comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça ensuite au centre je vais mettre un laser focus matrix c'est ça qui va permettre d'accepter le laser ensuite on va mettre le réacteur j'espère que j'ai rien raté enfin j'ai rien oublié sinon ça va être chiant de devoir aller retourner crafter les trucs surtout que c'est des crafts comme je vous l'ai dit qui coûtent très cher et quand je dis très cher je ne rigole pas donc ouais donc j'ai pas envie de devoir recommencer des trucs recommencer des crafts parce que ça risque de prendre beaucoup de temps par contre je crois ouais je crois que par contre je devrais me recrafter quelques réacteurs frame parce que vous voyez que ça en consomme vraiment beaucoup donc ici en gros là ce laser focus matrix c'est là où toute l'énergie du laser va rentrer donc première chose ensuite il va nous falloir deux réacteurs port alors je crois qu'il va nous en falloir un troisième ça c'est quelque chose que j'ai oublié en fait le réacteur port c'est ça qui va nous permettre de faire de gérer les entrées et sorties de notre réacteur nucléaire sauf que là pour l'instant bon j'en ai pas besoin d'une grosse quantité c'est à dire que là deux c'est suffisant donc en gros dans un il y aura le tritium qui va rentrer et dans le deuxième il y aura le deutérium qui va rentrer mais par contre le seul problème c'est qu'il faudra faire sortir l'énergie et si je me trompe pas pour faire sortir l'énergie du réacteur nucléaire il va également nous falloir un autre réacteur port qu'on n'a pas malheureusement donc ça ça va nous poser je pense un petit peu quelques soucis dans le futur donc on va essayer de régler ça un petit peu plus tard mais il faudra que je m'en recraft très probablement il faudra que je m'en recraft donc ça risque de prendre un peu plus de temps bon c'est pas les trucs qui coûtent si je me trompe pas les réacteurs bon je les ai pas sous la main mais c'est pas les trucs qui coûtent le plus cher ce qui m'a coûté le plus cher notamment je crois que c'est la matrix le laser focus matrix et le contrôleur qui coûtait vraiment relativement cher donc il y a intérêt à ce que ce soit rentabilisé au niveau de l'énergie que ça va nous produire parce que jusque là quand même ça a été une belle galère pour pouvoir construire ce réacteur nucléaire on a été obligé de construire ces espèces de deux grosses tours on va être obligé de construire des tonnes et des tonnes d'éoliennes on a été obligé de construire ce truc de laser tout ce système c'est surtout ce système là en fait qui est très très complexe ça c'est juste pour générer le liquide qui va aller dans notre réacteur nucléaire et en plus là j'ai même pas assez de ce qu'il faut pour terminer la construction c'est génial donc il faut que je rajoute normalement ça comme ça oui c'est comme ça ça au dessus il nous en manque à peu près je dirais une bonne quinzaine donc je vais aller crafter ça du coup hors caméra et je vous retrouve juste après et je vais mettre le contrôleur ici aussi donc le contrôleur juste avant je vous montre où est-ce que je mets le contrôleur après je terminerai la construction du réacteur un peu de mon côté en gros le contrôleur va se mettre au dessus je pense et le contrôleur c'est ça qui ouais non il faut pas le mettre là il faut le mettre au dessus sinon on voit pas que c'est un contrôleur mais du coup c'est le contrôleur qui va gérer un petit peu tout le système du réacteur de toute façon vous allez voir ça même si je pense que évidemment c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir allumer le réacteur mais on fera ça dès qu'on aura suffisamment d'énergie sachant que là il nous en manque quand même pas mal il nous manque encore quelques millions de joules ça risque de prendre un petit peu de temps du coup je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve juste après à tout de suite ok bon bah me revoilà du coup normalement il y a tout qui fonctionne alors ce qui se passait c'est que ça ne marchait pas puisqu'en fait j'avais mis les réacteurs port ici et on peut pas les mettre sur les bords on est obligé de les mettre à l'intérieur du coup c'est soit là soit là soit là soit là soit là et on peut pas les mettre sur les côtés donc je savais pas du coup je les ai déplacés ici et apparemment normalement notre réacteur fonctionne donc ici vous pouvez voir que le réacteur contrôleur a changé de couleur maintenant c'est orange et quand je fais un clé droit dessus et ben j'ai plein d'informations sur notre ami le réacteur nucléaire alors évidemment pour l'instant il n'y a rien de très intéressant puisque le réacteur n'est pas encore en fonctionnement mais on va petit à petit avancer comme d'habitude ça doit bien faire 15 épisodes qu'on a commencé le réacteur nucléaire et que c'est toujours pas terminé mais au moins ça nous fait un petit objectif sur le long terme et j'ai l'impression que ça marche en fait je suis pas certain mais si regardez ça consomme de l'électricité donc c'est que ça marche c'est qu'on est bel et bien en train de générer du deutérium alors on n'en génère pas beaucoup mais on génère aussi du détéful en parallèle dans les deux gastanques en même temps enfin voilà au final je suis relativement content de ce que je fais il faudrait que j'arrive aussi à pour le tritium il faudrait que je rajoute des gaz tanks parce que là il n'y en a pas suffisamment donc je ferai ça peut-être un petit peu plus tard mais juste avant d'aller plus loin je vais comme je vous l'ai dit crafter une grosse quantité d'éoliennes et on va les poser ensemble et comme ça ça va un petit peu accélérer notre génération d'électricité puisque pour l'instant certes on est à 600 000 mégajoules ce qui est quand même beaucoup mais c'est pas encore suffisant donc je vais faire une petite ellipse à tout de suite ok bon me revoilà et du coup je me suis crafté 4 éoliennes supplémentaires bon j'en ai pas fait 8 en plus parce que c'est long à faire en fait bon c'est pas le craft le plus long à faire du monde j'ai fait beaucoup plus long ne serait-ce que pour ça mais voilà je me suis dit qu'on va essayer d'être un petit peu voilà d'être progressif parce que là si je fais tout en même temps ça risque d'être un petit peu galère et ce qui est assez drôle c'est que vous pouvez voir que là ici ces 4 éoliennes sont synchronisées par contre celle-là pas du tout donc c'est assez étrange mais bah du coup c'est cool parce que là du coup on se retrouve avec 8 éoliennes par contre j'ai l'impression de perdre pas mal de fps quand je les regarde donc je vais essayer de pas trop les regarder et là du coup je devrais un petit peu augmenter plus vite au niveau de l'énergie alors je vois pas enfin si j'ai l'impression quand même que ça va un petit peu plus vite bon pas quelque chose d'incroyable non plus mais je pense que si on en rajoute encore allez encore une bonne une bonne allez on va dire encore 8 éoliennes je pense qu'on peut commencer à avoir vraiment des lasers qui génèrent beaucoup beaucoup d'énergie donc bah écoutez j'ai fait un petit peu franchement je suis assez content parce que là en pas si longtemps que ça bon ça a été un petit peu long de faire le réacteur notamment mais voilà il nous reste pas mal de temps pour continuer un petit peu à faire ce qu'on veut par contre ouais il y a vraiment beaucoup trop de problèmes avec le bois donc on va essayer de régler ce problème avec les robots je pense que ça va être un petit peu notre objectif par contre ouais du coup là ça casse pas tous les arbres en même temps ce qui est un petit peu relou mais les arbres poussent vraiment très très vite donc ça c'est un gros avantage on commence vraiment à avoir des grosses quantités de bois en réserve ce qui est agréable c'est plus confortable disons d'avoir des grosses quantités comme ça de bois donc voilà je pense qu'on va essayer de réparer un petit peu le problème avec les robots mais on va également aussi en profiter putain ça pousse trop vite quoi ça pousse plus vite que j'ai le temps de ah mais regardez en fait c'est ça le problème qu'on a avec avec nos robots c'est que et ben ils font un peu n'importe quoi ils foutent les items partout en fait il va chercher les items un petit peu dans tous les sens et il a du mal après à les mettre dans les drawers ce qui peut paraître un petit peu logique donc lui il va récupérer les pousses d'arbres il va aller les reposer comme d'habitude l'autre je sais pas ce qu'il fait je pense qu'il est en train de récupérer les items mais du coup lui on va essayer de lui régler son problème alors déjà je vais me renseigner un petit peu sur internet pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut linker un robot à une station parce que c'est ça mon principal problème en fait moi je veux que le robot arrive toujours à une station donnée et pas à la station la plus proche disponible parce que là c'est le problème qu'on a c'est à dire qu'il se repose dans les mauvais sens et du coup il est moins bien configuré qu'avant donc je vais un petit peu me renseigner sur internet j'espère que je le trouverai parce que la dernière fois j'ai un peu cherché j'ai pas tout trouvé donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve juste après à tout de suite ok bon me revoilà et du coup je pense avoir peut-être trouvé la solution alors en fait la solution réside dans le fait alors déjà je sais pas pourquoi est-ce que j'ai désactivé ça on va la réactiver mais la solution réside du coup dans ce truc là force robots donc en gros ça force le robot un certain type de robot à toujours être enfin à toujours venir à cette station en gros ça n'autorise pas certains robots donc c'est plutôt cool donc on va essayer de faire en sorte que déjà lui il se réveille ce serait cool quand même donc pour faire ça on va essayer de le mettre en wake up ou je sais pas trop comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire wake up non il veut pas comment est-ce qu'on avait fait pour le démarrer on avait je crois on avait désactivé on avait désactivé ça il me semble alors là faut le désactiver je sais pas trop comment peut-être comme ça ok donc là normalement ça c'est désactivé le sleep on va le désactiver est-ce que ça marche non on désactive ça aussi normalement il y a tout qui est désactivé là si je fais ça merde c'est pas du tout ça qu'il fallait faire si je fais ça est-ce qu'il se démarre là en gros j'essaie juste qu'il bouge pour pouvoir le détruire et pour pouvoir le récupérer et du coup le poser parce qu'en fait ce que je pense qu'il faut faire c'est casser le robot le mettre ici le mettre sur non c'est pas dans ce slot là je dis n'importe quoi mais en gros le mettre dans ce slot là enfin de toute façon vous allez voir mais j'essaie juste de le réveiller et là il veut pas par contre donc c'est un petit peu relou comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il se réveille alors on va essayer de le wake up il se wake up mais il serait éteint directement après en fait ce qui est très chiant si je fais ça ah non il a failli se réveiller mais non il s'est pas réveillé si je fais ça est-ce qu'il se réveille non il se réveille pas ok bon vous inquiétez pas je vais me débrouiller mais je vais faire du coup une petite ellipse donc à tout de suite ok bon petit fail donc là j'ai cassé le tuyau parce que ça marchait pas autrement sauf que ma pioche est pétée aussi et du coup ça veut dire que je peux pas récupérer ah si je peux le récupérer aller payer le robot ça je ne savais pas ok bon bah c'est toujours bon à savoir du coup on va le reposer ici et je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer alors on va du coup tout reconfigurer c'est à dire en gros redstone signal en off pour tout donc déjà on veut force robot alors pour le force robot évidemment il faut mettre une docking station sinon il nous propose pas les propriétés pour le robot donc on va force robot si tout se passe bien c'est celui là et ensuite je mets le robot ici est-ce que ça marche et du coup normalement il acceptera que les lumberjack donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle maintenant 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 bah du coup il va falloir faire le work in area alors on va déjà faire le wake up c'est déjà pas mal wake up ensuite on va faire work in area donc load and load in area aussi peut être utile et le work in area donc c'est génial ok donc là on a un truc qui est quand même déjà un petit peu mieux configuré donc c'est ici qu'il faudra mettre toutes les haches pour notre robot et du coup là normalement je peux poser le robot ici et il sera complètement d'accord donc ça c'est parfait du coup je vais faire une petite ellipse je vais aller chercher des map location et je vais redéfinir la zone dans laquelle le robot doit travailler et dans lequel le robot doit aller se réapprovisionner en hache donc je vais faire une petite ellipse à tout de suite bonne nouvelle j'ai l'impression que ça fonctionne regardez ici on a le robot qui a récupéré une hache et il retourne enfin au travail ça faisait longtemps qu'on attendait ça mais du coup là ça veut dire que tout est correctement automatisé à partir de maintenant j'ai plus de problème j'ai fini les réglages alors évidemment dernière chose que je pourrais faire c'était c'est faire en sorte que justement tous les robots aient une station qui leur soit qui leur soit désignée alors pour l'instant ça pose pas de problème je pense que dans le futur ça risque de poser un potentiel problème mais voilà pour l'instant je vais laisser ça comme ça et si jamais ça pose un problème et ben j'essaie de le résoudre bah après mais pour l'instant ça va pour l'instant ça va donc donc je vais je vais faire avec et là je viens de perdre malheureusement des désolé pour le petit bruit c'est juste un mail que je viens de recevoir et du coup et du coup et du coup ah par contre oui ça non j'ai fait une petite erreur je viens de me rendre compte c'est que en fait là notre ami le robot il va miner le bois juste dans la zone en bas ce qui est vraiment pas bien sachant que nous on veut qu'il puisse miner la totalité la totalité du bois alors ce qu'on peut faire à la limite alors faut pas qu'on utilise la déco en bois parce que sinon ça risque de poser problème mais ce qu'on peut faire à la limite c'est qu'on peut lui dire hop on te donne absolument aucun endroit dans lequel tu peux aller miner enfin tu peux aller miner à peu près où tu veux et donc ce qu'il va faire alors évidemment il y a des choses qui bloquent mon passage c'est à dire je vais être obligé encore de remonter à l'échelle je suis désolé hein je sais que c'est un petit peu chiant de faire des allers-retours entre en haut et en bas mais sauf que là il y a un arbre qui obstrue mon passage pour remonter et là du coup ce qui se passe c'est que vous pouvez voir que normalement si j'arrive à le retrouver le robot normalement il doit être en train de casser voilà il casse un peu partout et il va pas se limiter à une zone donnée par contre du coup si je pose un bloc de bois ici et bah il viendra le casser aussi donc ça c'est un problème que ça pose évidemment donc je pense pas qu'on aura trop trop de problèmes puisque j'utilise pas vraiment de bois en tant que décoration mais c'est vrai que dans le futur si jamais on veut utiliser du bois on veut le poser je sais pas quelle est la portée de ces robots mais elle a l'air d'être quand même assez étendue donc ça peut poser un petit problème si jamais on fait pas attention donc bah écoutez je suis quand même très content puisqu'aujourd'hui on aura vraiment bien avancé je sais que peut-être pour vous on ne tirerait pas mais enfin pour moi j'ai quand même pas mal bossé de mon côté on a déjà enfin réparé ces problèmes de robots et c'est vrai que pour moi vous en avez pas forcément compte mais c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que les robots on a des problèmes avec depuis pas mal d'épisodes déjà donc ça c'est déjà une bonne nouvelle qu'on a réussi à résoudre ça et ensuite aussi on a quand même bien avancé sur le réacteur nucléaire même si même si on va pas pouvoir le démarrer tout de suite au moins là il y a tout qui est prêt et dès qu'on aura suffisamment d'énergie et bah on pourra lancer la réaction et lancer notre réacteur nucléaire je vais juste vérifier ça à combien d'énergie on est je pense que ça doit aller beaucoup plus vite alors il y a beaucoup de gens aussi qui me disent que pour les éoliennes ce que je peux faire c'est que je peux les mettre très haut plus je les mets haut plus ça va générer de l'énergie en tout cas c'est ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit c'est juste que c'est un petit peu compliqué à mettre en place pour que les éoliennes soient très hauts et que ce soit pas moche donc je vais laisser ça en bas certes ça génère un petit peu moins de courant du coup mais on va faire avec donc je pense du coup qu'on va pouvoir se quitter là-dessus dans le prochain épisode je pense qu'on s'attaquera à faire notre ballon dirigeable puisqu'il y a beaucoup de gens aussi qui me l'ont demandé il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi d'avancer sur le réacteur nucléaire c'est pour ça que j'avais un choix à faire aujourd'hui mais je suis quand même très content du travail qu'on a réussi à abattre donc écoutez moi je vais vous dire à très bientôt pour de nouveaux épisodes et puis je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titres par Jérémy Diaz